je commence d'abord à mes frères vous qui sont mariés et que ça va pas dans vos groupes vous qui ne sont pas encore mariés j'aimerais vous dit quelques choses et je vais prendre l'exemple réellement à moi je vous ai dit ici une fois dans mes lèvres moi j'ai été marié à l'âge de 17 ans je connais bien ce qui est dans le mariage et façon donc au moins je joue je joue je calcule les choses dans le mariage si beaucoup de personnes calcule comme ça je pense que il y aura je ne je ne dis pas l'anglais et les dents là c'est ça fait sauge ça c'est tous des fois mais si il ya certaines choses qui sont remplis qui sont bien remplis dans les groupes je pense que votre palable et votre problème ne seront pas grands comme ça vous qui sont mariés et que ça ne va pas dans vos groupes d'abord la première des choses d'abord pour être avec quelqu'un il faut que il ya de l'amour ça c'est un il faut que il ya le respect ça c'est deux il faut que il ya la chose comment dirait la confiance des dents donc dans les couples si les trois choses là ne sont pas remplis parce que les enfants vient avant que les choses là les enfants vient trouver les choses là en place donc s'il n'y a pas ça dans les couples ne force pas si tu sais que tu vis avec quelqu'un que tu n'as pas confiance à lui ne force pas si tu sais que tu n'as pas confiance à ta femme là où tu l'as pris là va la déposer là bas c'est très simple on dit que divorce c'est pas bon mais ne dort pas aussi avec quelqu'un que que tu n'aimes pas ne dors pas avec quelqu'un que tu as peur de lui ne dort pas avec quelqu'un que tu es jalouse de lui si ça ne va pas là y'a pas la honte des dents chacun sort dans une maison si tu vis avec une femme que tu n'aimes pas son comportement si tu as les enfants avec lui occupe toi de tes enfants et tu lis tu les envoies là où tu as pris ce que tu n'aimes pas tu les expliques ça à ses parents c'est très simple au lieu de garder et le coeur là n'ont pas les mêmes choses quand on est énervé c'est pas tout le monde qui sait attraper des choses deux fois certaines personnes quand ils sont énervés ils vont faire quelque chose de grave après ils vont regretter donc si tu vis avec quelqu'un que tu as tout fait et que ça va pas séparez vous le monde là et est trop grave séparez vous au lieu de torturer ta faim pour ne rien l'amour c'est pas ça l'amour c'est pas ça quelqu'un que tu aimes on doit pas lui fait du mal quelqu'un que tu aimes s'il te fait quelque chose discuter c'est très simple beaucoup de nos frères se comporte certaines se comporte d'une manière que vraiment c'est pas facile moi je suis femme femme qui t'aime là il va toujours te protéger il va être toujours là pour toi il ya les femmes qui ont des comportements bizarres aussi mais si tu vois une femme qui fatigue son mari c'est qu'il n'aime pas l'homme là parce que je sais quand tu aimes un homme même si il est assis dans l'océan là tu vas rester là ça c'est femme qui peut faire ça quand femme aime et ne regarde pas des gosses à droite même si tu es dans une case il va rester avec toi donc les femmes qui fatigue leur mari jusqu'à faire du mal à leur mari c'est qu'ils n'aiment pas leur mari ou bien l'homme qu'il vit avec lui l'homme là a fait des choses vraiment qui lui a enlevé son amour elle est devenu maintenant bizarre parce qu'il ya des hommes aussi quand il vit avec eux il ya des hommes il prend les femmes comme si c'est leur rival parce que dans les couples s'il ya chose fidélité dedans tous les couples qui qui sait qui sait ça maille aujourd'hui quand ils regardent beaucoup beaucoup de choses c'est l'infidélité c'est l'infidélité il faut que beaucoup de des hommes singes vous qui sont mariés là et que ça ne va pas sanger votre comportement qui est sale parce que votre comportement qui est sale là c'est ça qui pousse à vos fins de faire certains comportements envers vous parce que tu vas pas partir prendre une femme qui va laisser ses parents qui va laisser ses amis venir rester vivée avec toi laisser tout et continuer sous ton chemin avec toi et toi qui laisse cette femme là assis et prendre une autre route c'est pas tous les femmes qui acceptent ça il ya des femmes qui acceptent qui s'assoit seulement parce qu'ils veulent rester dans le foyer tous les femmes n'ont pas les mêmes coeurs et ils vont accepter tout pour s'assoit seulement dans le foyer mais les gens qui veulent vraiment qui aime leur mari qui veut qui veulent vraiment marché avec leur mari parce que quand les enfants bien c'est votre bon comportement là que les enfants vont marcher là dessus c'est pas tous les femmes qui veulent accepter que de de supporter comportement bizarre des hommes et puis il est là elle est là à souffrir avec ses enfants quelle est ta place on se marie pour 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 que l'homme devient et te protège de tt est dans tout mais tu vas pas vivre avec un nom qui ne t'aide rien dans dans des choses et les gens disent seulement que tu es marié c'est pas ça donc sanger les hommes sanger si vous n'aimez pas votre femme là allez-y les accompagner ses yeux arrêtez d d d d d d d d fait du mal à les enfants des autres regardez la vidéo que mon frère tijan a à patas et avant-hier regardez la fila sa vie est foutue comme ça sa vie est foutue et l'homme est là à vivre avec combien de femmes je sais que mes frères mes soeurs vous voulez vous marier mais rentrer il faut être avec quelqu'un qui t'aime bien ça la vidéo là c'est bon de rester sur que de vivre avec un criminel qui va se frapper chaque jour regardez la fille c'est quel comportement que cette femme va faire jusqu'à jusqu'à tu vas tu vas lui mettre dans cet état regardez ça la famille s'il vous plaît patasez parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui regardez on s'est marie pour aller gagner sa débat ça m'a et son mari la faire frapper jusqu'à lui mettre dans cet état si il t'a trompé il faut l'envoyer ses parents et beaucoup de personnes ont suivi des choses qui sont qui vit dans les situations comme ça qui ne peuvent pas quitter dans l'air mariage beaucoup de femmes souffrent dans l'air mariage comme ça voilà parce que tout simplement les parents aussi sont là à dire c'est foyer ça c'est parole des des gens pour juste donner le courage à l'air enfant de rester dans le foyer mais quand vous même vous voyez que votre foyer que votre fille est dedans c'est pas quelque chose de la paix du coeur votre fille ou bien rester dans le foyer et qu'un jour vous allez attendre qu'on a tué votre fille ah ah cette fille là c'est ses parents maintenant qui vont s'occuper de lui l'homme est là que l'homme même à comme à deux ou trois femmes comme ça après avoir maître la fille comme ça là une petite fille comme ça là dans cet état s'il vous plaît sanger le mariage c'est pas comme ça c'est pas comme ça on se marie pour pour être ensemble et fait tout ensemble et fait tout ensemble en mariage où tu ne connais même pas combien ton mari gagne combien qu'est ce que ton mari fait ça c'est pas mariage ça ça c'est pas mariage ça parce que quand on se te marie tu dois me connaître je dois te connaître on y a rien qu'on compte qu'on doit se cacher les couples que tu fais sortir aujourd'hui que et que ici il se connaît des a à z tu peux compter au bout du doigt au bout du doigt si mariage devient maintenant chacun se cache des sacs et on est là alors pourquoi on est là pourquoi comment vous allez préparer l'avenir de vos enfants l'enfant que vous les amis au monde là comment vous allez préparer leur avenir si vous êtes là à vous casser entre vous ou bien c'est vos parents qui gèrent votre mariage et les enfants que vous allez mettre au monde là comment vous allez préparer leur avenir donc cesser à vous comprendre beaucoup si ça ne va pas divorcer on est venu seul dans ce monde là on va partir seul même on est marié là c'est la mort là qui nous sépare il n'y a pas cimetière de couple ici là dans le monde chacun part un à un donc sanger si vous si vous vivez avec une femme qui ne vous comprend pas de tout allez-y l'accompagner là où vous avez vu toi aussi femme si tu vis avec un homme que vraiment ça ne va pas au lieu que tu restes dans stress là jusqu'à tu vas mourir comme ça là il faut quitter on t'a pas dit que quand tu es seul rien ne peut être bon dans dans ta vie c'est pas ça au lieu que vous allez rester à ça l'année ne finit pas en europe en afrique l'année ne finit pas si tu n'attends pas que une femme à à blesser son mari ou bien à tuer son mari ou bien un homme a tué sa femme pour éviter tout ça là si ça ne va pas séparez vous séparez vous ça fait rien chacun aura la peur du coeur ou bien prenez les conseils tu vas envoyer ta femme dans sa famille voilà il fait elle fait ça vous allez prendre conseil après les conseils là vous allez voir chacun va prendre conscience si ça ne va pas si c'est quelque chose qui peut arranger vous allez arranger après les conseils si ça ne peut pas arranger séparez vous il n'y a rien dans ça au lieu de vous faire du mal deuxièmement encore en guinée nous on veut un bon gouvernance c'est ça qui est la vérité parce que tout ce que nos parents souffrent là bas là c'est parce qu'il n'y a pas un bon utile tout est faux là bas dedans tout est faux et c'est pour c'est pourquoi les parents les populations gagnent des sauges ont des problèmes que la zutus doit leur aider à arranger mais zutus qui est là là quand il est faux l'état même est faux qu'est ce qui sera bon dans ces pays qu'est ce qui sera bon on vit dans un pays où rien n'est normal dedans quelqu'un qui a l'argent c'est lui qui a tout même s'il a tort cesser à travailler sous ça c'est pourquoi je veux que le colonel d'oumouya nous organise élection parce qu'il ne peut pas faire ça un militaire qui doit venir mettre les choses lui aussi il vient se mettre dans les mêmes jeux arrêtez de regarder les choses des familles mettez les lois mettez les lois mettez les choses sur le vrai chemin pour que le pays là aille en avance c'est désordonné il n'y a rien qui est bon dedans rien et vous ne voulez vous ne veulent pas que nous on s'arrête ici on parle on va parler on va parler tant qu'on est là à voir là on va parler parce que là où nous on vit là là où nous on vit ici là il y a combien de races ici là où ils ont pu gérer tout le monde ici là c'est parce que loi que ils ont mis ici là c'est respecté c'est respecté donc s'il vous plaît essayer de mettre les choses chez nous là bas dans essayer de mettre les choses en ordre en guinée on peut pas sentir ça il ya les ans qui ont parlé ça depuis que nous on n'est pas nés d'abord mais sanger sanger je vois nos générations aussi certaines de nos générations aussi continue à se mettre dans ce jeu et sans la vérité rien ne peut marcher rien ne peut marcher si tu vois c'est que ton ami fait là c'est pas bon dit lui mettez les lois qui peut faire que chacun va connaître où c'est limité parce que un pays où il n'y a pas les lois il ya toujours des choses compliquées délai même ici là où on est il ya certaines choses qui se fait ici mais et tu vas faire mais ils vont ils vont faire leur enquête même si ça prend un an mais ils vont attraper l'intressé ils vont attraper l'intressé et ce que l'intressé mérite là c'est ça qu'on va te donner c'est ça qu'on va te donner c'est pourquoi même les couples d'autres couples qui qui sait qui sait qui se fait du mal ici là des fois c'est l'intressé qui fait le mal après avoir fait le mal il s'est tué il s'est tué parce qu'il sait que on va lui attraper la loi qui est là c'est ça regardez la vidéo d'aider le frère tijan à l'homme a fini de messa de mettre ça sous sa fin et puis on lui prend seulement lui enfermer six mois quelque chose de crime comme ça la six mois six mois ça va faire quoi c'est quelqu'un qui doit terminer sa vie dans prison il n'y a pas à faire des familles dans ça il n'y a pas à faire des choses dans ça c'est pas bon et nos parents aussi donner vos enfants à les hommes qui sont qui sont bien et demande à ta fille d'abord si il aime l'intressé parce que c'est très important quand on n'aime pas quelqu'un c'est pas facile de vivre avec l'intressé c'est pas facile de vivre avec l'intressé donc nos parents aussi doivent voir dans ce côté là ne donne pas ta fille parce que tu veux juste la voix dans le foyer c'est pas ça c'est pas ça les femmes sont beaucoup aujourd'hui mais tout le monde n'est pas venu encore pour être dans le foyer si Dieu t'a dit que tu vas terminer dans le foyer là tu vas terminer dedans c'est pas tous les femmes aussi qui aiment accepter les malhonnêteté des hommes donc chaque femme à son caractère c'est ça qui est la vérité il ya certaines femmes là ils veulent que l'homme laisse avec eux et diquer leur enfant jusqu'à jusqu'à la fin et c'est ça dans le mariage c'est des comportements qui fait que tu divoces avec ton mari ou bien ta femme parce qu'il ya des vies qui sont différentes mais il faut pas rester avec quelqu'un que tu n'as pas confiance à lui mais tu veux juste tu tu veux juste rester dans le foyer c'est pas ça c'est ça qui pousse à les ans à se faire des mauvais comportements donc sanger beaucoup sanger mes frères mes soeurs qui sont aussi dans ça sanger si tu as un homme qui s'occupe de toi qui t'écoute qui ne te trompe pas il faut il faut te soumets parce que quelqu'un qui est là pour toi tu dois être là pour lui c'est ça que le mariage a dit c'est ça que le mariage a dit donc s'il vous plaît sanger beaucoup et nous on veut un bon gouvernance en guinée parce que ce que alpha connaît un ami quelqu'un qui connaît brouille à toi aussi tu vas pas te venir te mettre sous le chemin là et que nous on va s'asseoir pour te regarder nous on va s'asseoir pour te regarder on veut pas les ans qui vont venir voler l'argent en guinée se cesser on veut des personnes qui peuvent venir travailler la guinée pour nous mettre l'ordre en guinée développer la guinée pour nous enlever la guinée dans les mains des voleurs c'est ça vous êtes là à tourner autour du pot on ne comprend rien on ne comprend rien et nos parents souffrent nos parents souffrent et vous ne veulent pas qu'on dit la vérité on va vous dire la vérité moi je n'ai pas peur je n'ai pas peur c'est moi qui paie mais 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 internet là ici tout ce que je vais voir ce qui n'est pas bon en guinée je vais allumer ça je ne suis pas là pour pour faire des vidéos pour me faire de l'argent c'est que je gagne sur ma sueur ça me suffit ça me suffit mais mettez la guinée sur le bon chemin c'est ça que je peux vous dit matin midi soir mettez la guinée sur le bon chemin au moins quand on est dans notre pays là on est heureux on sait que on est protégé il ya les lois qui sont là et que les amas sous la dessus quel pays où tu peux partir faire ses jours tu n'as tu n'as pas c'est à dire tu as paix à certaines personnes quittent ici pour rentrer en guinée sans que sans dire même à leurs parents qu'ils viennent parce qu'ils ont paix ils ont paix c'est pas sécurisé d'autres sont là ils sont fatigués ils sont maintenant dans les 70 ans ils ont construit en guinée ils veulent partir rester mais quand un pays est comme ça tu vas partir te reposer là bas comme tu vas partir te reposer comment tu vas dormir avec une seule chose chose comment on dit l'oeil a seulement donc s'il vous plaît il ya des choses que vous devrez prendre pour régler à la fois qu'on est qui n'a même pas fait quelque chose 11 ans qui n'a rien changé tu viens encore tu veux nous faire traîner dans le même bout là nous on va pas se taire sous ça on t'a apprécié parce que ce que ton frère a fait c'est pas bon donc si toi aussi tu viens te mettre dans le jeu là on va vous mettre vous frappé sur le même chose comment dire et bois c'est ça qui est la vérité moi je ne casse pas d'elle je vais sortir ici pour parler façon dont que je parlais allez-y voir mes vidéos je n'ai pas effacé façon dont que je parlais sur alpha qu'on est quelqu'un qui vient qui n'aimait pas la guinée sur le bon chemin c'est comme ça je vais te parler c'est comme ça je vais te parler c'est ça qui est la vérité parce que on veut on veut voir notre pays joli on veut voir notre pays joli on voit c'est les autres ça ne vous donne pas la rente ça ne vous donne pas la rente c'est le guinéen qui s'élève comme ça qui fait des choses parce que il y a rien ça rien ne va sortir des dents quelqu'un peut violer l'enfant des autres comme ça on lui prend seulement aller lui mettre dans d'un dans sauge ses parents viennent payer l'argent c'est fini la vie de cette fille est foutue ou bien on va prendre l'argent avec les 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 corps armés même ils vont prendre l'argent avec et la personne qui a fait du mal et fait tourner seulement le vitime c'est pas bon organiser les choses là bas c'est très important moi je ne sors pas ici pour me faire présenter pour me faire voir non j'aime la guinée je veux que la guinée singe je veux que ça singe et c'est pas dans la médecine cité que ça va changer parce que quand c'est bon tout le monde va être heureux quand c'est ça aussi tout le monde va sentir ça que tu sois riche que tu sois pauvre qui va sentir ça tu va sentir ça aujourd'hui partout dans le monde tous les choses ont monté le risque qui était le risque est habité à paire et quelques choses ddn ou là il va payer la même chose le pauvre aussi d'appeler la même chose donc tout le monde va sentir ça mais au moins les pays qui sont développés et n'ont pas beaucoup de problèmes ils n'ont pas beaucoup de problèmes donc organiser les choses là bas vous êtes là à prendre des choses qu'on ne comprend rien juste pour occuper les populations faites ce que vous voulez la guinée n'est pas grand pour avancer la guinée c'est pas difficile arrêter de compliquer les choses quelqu'un qui veut travailler là quand il vient il travaille quand il vient il travaille c'est un être un 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 étranger qui doit prendre le temps pour à pousser c'est quelque chose même là où on est aux états unis il ya d'autres qui descendent ici là pour qu'ils se retrouvent c'est après dix ans ou bien cinq ans parce que chacun a sa plan toi qui sait que tu es venu pour quelque chose là qui est dans sa tête qui est dans ta tête quand tu viens tu te mets sur le chemin là tu te mets sur le chemin là donc la vie c'est comme ça arranger la guinée pour nous pour que nos parents arrêtent de souffrir nos parents arrêtent de souffrir parce que vous êtes seulement à qu'on a créé dans calon là bas là et 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 c'est que tout réa en ville là bas là que tout tourne c'est que nos parents souffrent à l'extérieur hors de de qu'on a créé là il faut leur voix donc régler les choses pour que les pauvres populations arrêtent de souffrir comme ça trop de tueries trop de viols la guinée c'est désordonné c'est très désordonné et personne ne pourra faire ça si c'est pas nous vous êtes là à vous faites la mésensité à vous détourner à vous faire du mal c'est pourquoi le pays là n'avance pas parce que trop des haines pour des haines taux de mésensité singer singer pour que le pays là aille en avance c'est très important quand ils rentrent dans les groupes des militaires là bas c'est les mêmes comportements c'est les mêmes comportements si on ne se respecte pas là si on ne connaît pas on ne se laisse pas la place des personnes qui peuvent avancer des choses comment un pays peut avancer comme ça tout le monde veut être devant ça ne peut pas masser comme ça ça ne peut pas masser comme ça il faut qu'on laisse la place à les compétents la vie c'est comme ça la vie c'est comme ça qu'on arrête de se détruire qu'on arrête de se détruire mettez dans vos têtes que chacun va mourir et les mêmes là ne sont pas les mêmes on ne sera jamais les mêmes jamais 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 aux états unis ici là ris pauvre tout le monde vit bien ici vie que tu veux fait tu fais sans problème si tu veux aller à l'école être première et travailler dans ce que tu veux tu peux faire ça si tu veux pas encore aller là bas c'est que tu aimes tout est ici ce que tu peux faire tu fais pour que tu puisses faire ta vie dedans c'est tout qu'est ce que la messiancité va nous donner sanger en guinée c'est tout ce que je peux vous dire matin midi soir moi je ne sors pas ici pour cesser le like je ne sors pas ici pour me montrer je ne suis pas dans ça je vous dis la vérité pour que la guinée sange parce que c'est ce nom pour que ça sange c'est très important donc tout ce que je peux vous dire donnez nous la main c'est l'union qui fait la force ça c'est le mot que je vous dis matin midi soir donnez nous la main c'est l'union qui fait la force une seule personne ne peut pas faire quelque chose si tu montres que c'est juste ton ethnie que tu veux ton ethnie ne pourra pas faire toutes les choses si tu montres que les choses comment dirais-le c'est ton ethnie seulement que tu vas en réussite et pourtant la guinée c'est pour nous tous ça c'est pas quelque chose qui va t'avancer en avance donc arrêtez les comportements comme ça la guinée c'est pour nous tous mettez ça dans vos têtes matin midi soir ces maisons que tu as construit là que tu peux être chef là-bas toi sur ce que tu dis quand tu écoutes mais ce qui nous appartient là on doit se partager les idées pour trouver la solution ensemble et pour que le pays aille en avance pour que le bonheur là rentre dans la maison de chacun de nous c'est comme ça la vie c'est comme ça la vie les pauvres qui sont sur nous là où ils vont gagner pour eux quels potes ils vont partir frapper et c'est les mêmes pauvres que vous pâtez ils sont là à se cercer vous n'êtes pas là pour créer des choses pour eux et c'est les pauvres là en quoi vous allez partir les acquiser ça c'est quelle mécentité il faut avoir peur de Dieu dans ce monde là il faut avoir peur de Dieu nos parents souffrent ils sont là-bas ils se sèchent vous allez partir prendre leur enfant faire votre sacrifice Satan là arrêtez ça ça ne peut pas être dans un pays où les soges peuvent se développer matin matin comme ça là c'est pas bon prenez le bon chemin pour que le pays là sorte dans cette situation c'est tout ce que je peux vous dire matin, midi soir sortez dedans donc colonel Doumouya ce que nous on veut là il faut nous organiser les élections parce que tout ce que vous êtes là à faire là nous on ne comprend rien la population ne fait que souffrir trop de viol et vous êtes là vous ne faites même pas attention sur ça rien c'est à dire des 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 sauges que ça ne sert à rien vous êtes là à tourner dans ça développer le pays là pour nous c'est tout ce que je peux vous dire matin, midi soir si tu ne te lèves pas là pour toi va être vilain vilain même plus qu'Alpha qu'on est pour toi va être vilain plus qu'Alpha qu'on est parce que le peuple qui est là là c'est un peuple qui a supporté beaucoup et quand quelque chose arrive ici là ah ce qui va sortir dedans le reste là les vivants vont parler de ça moi je ce que je vois venir loin là c'est ça que moi je parle aujourd'hui il y a des mots que je parle là mais on ne fait pas attention c'est par après qu'on voit ça c'est que moi je vois ce que tu es là à faire colonel Bumbuya si tu n'ouvres pas tes yeux là ce qui va arriver demain tu vas, tu vas, tu vas les gens vont venir regarder ma vidéo là ici si tu n'ouvres pas tes yeux là ce qui va arriver demain là toi même vous allez dire que la fille là a dit pour toi va être vilain vu là comme Alpha qu'on est pour Alpha qu'on est va être petit donc le pays là c'est béni mettez les choses en ordre c'est tout ce que moi je peux vous dire matin midi soir le pays là veut quelqu'un de bien quelqu'un qui peut travailler pour lui pas quelqu'un qui peut venir lui faire affaibli lui parler des bons mots et puis voler parti comme Alpha qu'on est vous avez laissé Alpha qu'on est parti c'est pas bon vous êtes là aujourd'hui à faire souffrir des personnes qui n'ont rien fait même vous savez pourquoi vous avez laissé Alpha qu'on est parti vous allez vous allez venir remplir nos oreilles avec des futilités telle personne est en prison on doit laisser telle personne telle personne a fait ça on doit laisser telle personne vous avez laissé le criminel qui a mélangé la Guinée vous avez laissé lui laisser sortir qu'est-ce que vous allez venir dire à la population ici avancez le pays là pour nous nous on va quitter ici il faut organiser l'élection là nous on va quitter ici arrêtez de parler arrêtez de parler des choses si vous voulez eh 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 si vous êtes là à prendre bien des états dans les mains des personnes pourquoi vous avez laissé Alpha qu'on est parti hein c'est lui d'abord tu devrais commencer sur lui c'est sur lui d'abord tu devrais commencer pour lui il y a des mots qu'on ne veut pas parler vous vous pensez que c'est les bêtes qu'on les manipule c'est les bêtes qu'on les manipule et nous on va être là chaque fois pour dire pour ouvrir les yeux de nos frères et soeurs pour ne pas qu'ils vont masser sur le chemin là sale comportement là matin midi soir c'est Alpha si tu étais venu réellement pour aider la Guinée c'est Alpha qu'on est tu devrais commencer les choses d'abord vous êtes là à prendre des personnes parce que les satans sont dans les noirs pour vous parler du n'importe quoi tu es là à les écouter il faut pas changer voilà un peuple qui n'a pas le temps pour toi va être vilain voir plus qu'Alpha qu'on est il faut pas changer donc le message qui était là la famille partagez ces vidéos le message qui était là c'était ça que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée la Guinée ne restera jamais dans les mains des voleurs la Guinée ne restera jamais dans les mains des personnes qui ne veulent pas avancer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti